C'est l'ancienne mairie école du XIXe siècle. Ce qui est intéressant, c'est que toute la restauration du bâtiment tourne autour de l'oeuvre de Pierre de Gros. Pierre de Gros est né à Utrerte, au Pays-Bas. Il a fait partie de la communauté des Vélus Saints et envoyé par sa communauté en France dans les années 1950 à Bannieu afin de restaurer une branche de cet ordre qui avait été supprimé à la Révolution française. Après, nourri de tous ses textes de théologie, philosophie, etc., il a souhaité mener son cheminement personnel aussi différemment. Il s'est rapproché d'une autre communauté qui s'appelait à l'époque la commune de Bouquin dans les Côtes d'Armor. Pierre de Gros a été très influencé par les oeuvres de Giacometti, Rodin, Zalchin, Votruba. On le voit à travers certaines oeuvres. Lorsque je pense à Zalchin, vous avez à l'entrée du jour Jérémie portant le jour avec des plans très très imbriqués. Giacometti, certains voient beaucoup de Giacometti dans L'Homme fragile que vous retrouvez là sur le côté. Ça commence par la parole créatrice, ensuite vous avez la parole dialogue, et puis toutes les autres paroles au premier étage. À l'entrée de l'espace un triptyque qui représente le chaos, l'organisation du monde. Tout l'espace tourne autour de la parole et du silence, le plein, le vide. Son matériau de prédilection, c'est le bois, notamment la traverse de chemin de fer. Il ne l'a pas choisi par hasard. Son père travaillait au chemin de fer néerlandais. Donc tous les week-ends, il l'emmenait dans les musées afin de définir un petit peu son petit crayon par rapport au dessin. Et après, lorsqu'il a commencé à sculpter sur les traverses de chemin de fer, il a voulu explorer, exploiter ce matériau. Alors premièrement, il y a déjà du vécu, mais également pour se rapprocher de la blessure humaine à travers les nombreuses imperfections du bois. Donc je reviens au triptyque, où là on retrouve des lignes très organisées, des pleins, des vides, etc., qui vont venir en opposition au dessin mural que vous avez en face, qui s'intitule la tour de Babel, où là vous retrouvez des lignes complètement enchevêtrées et un dessin inachevé. Donc là, on est vraiment toujours dans cette dualité, ces oppositions. Là, on retrouve Carin, des deux personnages, afin de souligner que derrière le geste d'un seul homme, il peut y avoir d'autres implorants ou d'autres coupables. Pierre de Bourreau nous interroge sur notre responsabilité, qu'elle soit individuelle ou collective, ce qui est très actuel. Donc on pourrait dire que l'œuvre de Pierre de Bourreau est universelle. Là, vous avez une terre cuite, patinée face au bronze. Ce qui est intéressant, c'est pour toute la structure, par ailleurs, de regarder les ombres reportées. Là, on voit les personnages, plus ou moins, s'accompagner. Et d'un autre point de vue, on les voit presque en conciliabule. L'homme fragile qui a été réalisé sur une traverse de chemin de fer. On voit, malgré sa fragilité, l'homme reste quand même dans une certaine verticalité, ce qui est très intéressant et assez beau. Et il va venir en opposition au Coros. L'homme fort, neutré également, à travers certaines sculptures, on peut apercevoir des visages. Personnellement, moi, ça me fait penser un peu à l'intériorité, si vous voulez. Après, chaque personne, je le dis toujours, arrive avec ses propres connaissances, croyances, etc. Alors là, on arrive dans la salle, réservée à la femme, à différentes étapes de sa vie, avec une œuvre centrale qui s'intitule « En elle-même, en lui-même, cherche un sens à sa vie ». Alors, vous pouvez la toucher, la tourner, à un moment donné, on arrive presque à un puits de lumière. C'est intéressant, c'est de voir toutes les formes arrangées ou plutôt asserrées à d'autres moments. Donc, en elle-même, en lui-même, cherchant ce sens à sa vie, c'est également, ça parle de l'intériorité également. Et Pierre de Gros a réalisé cette œuvre après avoir, on peut nous parler d'un livre d'André Malraux, « Les loyers de l'un tout beau ». Et André Malraux, je veux dire à Vincent Merger, « Ce que je porte en moi, c'est la découverte d'un secret simple et sacré ». Ce secret, cette découverte, c'est la valeur de l'être humain. Donc, c'est cette valeur-là que Pierre de Gros a souhaité mettre en exergue. Mais, on va dire de manière profane, on pourrait voir les personnages bibliques de Pierre de Gros un peu comme des archétypes qui nous invitent à réfléchir sur notre humanité. Et vous verrez, à l'étage, il y a une sculpture qui s'intitule « La vie, qu'est-ce que la vie ? » On pourrait dire qu'elle résume elle seule tout l'œuvre de Pierre de Gros. Tous ces questionnements d'ordre existentiel, presque métaphysique. D'ailleurs, il a été très influencé par les écrits d'Emmanuel Lévinas, de Jean-Pierre Vitch, Kierkegaard, de plus près Ernest Ronan. Bon, pour plus loin, Saint-Augustin, d'ailleurs, il y a une phrase de Saint-Augustin que j'aime beaucoup, qui dit « avance sur ta route car elle n'existe que par ta marche ». Je trouve cela vraiment très beau et on le retrouve à l'étage avec « La femme de l'autre ». Alors, on retrouve aussi un petit peu de Modigliani, aussi, dans l'œuvre de Pierre de Gros. À travers son adolescente, on voit le visage un peu en forme de mandor, là. Voilà. Et puis, ce côté très longime, aussi. Alors, l'adolescente qu'il comptait réaliser... Il l'avait vraiment en tête et pour lui, c'était très simple. Et en point de compte, c'est peut-être l'œuvre qui a été la plus compliquée à réaliser. Alors, c'est « La perfection selon Pierre de Gros ». Alors, vous avez une œuvre ici qui est très intéressante, c'est « Le couple ». Alors, Pierre de Gros était passionné par les couples de Rodin. Bon, chez Rodin, les couples sont très fusionnels. Là, Pierre de Gros laisse... Alors, vous pouvez voir sur l'entrée un espace qu'il appelle « espace de résonance » afin que chaque être, chaque individu, trouve sa propre parole, son propre mode d'expression, avant de mieux se rencontrer, s'éloigner ou ne faire plus calme. Donc là, juste à côté, une œuvre qui s'intitule « Une sculpture, le secret ». Beaucoup d'inclusion de feuilles de cuivre. Là, on est vraiment dans la symbolique par rapport à la lumière. Alors, ce qui est intéressant, lorsqu'on regarde cette œuvre de face, ça fait un petit peu penser quand même aux baisers de Brancusi. La femme enceinte, qui a été terminée par Pierre de Gros dans l'atelier, mis à disposition des baisers de Gros par la municipalité de Ponscoff. Il lui a donné ce bleu qu'il appelle ce bleu breton, mais moi qui me fais vraiment penser au bleu de la période Renaissance italienne. Tous ces bas-reliefs en bronze que vous retrouvez sur les côtés qui parlent du cantique des cantiques et que l'on retrouve à travers la Reine de Sabah. La Reine de Sabah a été réalisée sur une poutre récupérée auprès du musée de Louvre après la restauration du pavillon de Flore. Donc, beaucoup d'inclusion de feuilles de cuivre. Là, on est toujours dans la symbolique par rapport à la lumière, la parole, la parole éclairée. Donc, elle va à la rencontre du roi Salomon. Ils vont se confronter l'un à l'autre à travers des joutes oratoires absolument magnifiques. Là, on est vraiment dans le cantique des cantiques. Ce cantique des cantiques a été réalisé sur un ancien axe de moulin. Là aussi, on est vraiment dans la symbolique Pierre de Gros qui arrive des Pays-Bas où là, on retrouve beaucoup de moulins, etc. Donc, parfois, il y a le conscient ou l'inconscient qui le veut beaucoup dans l'acte créateur, on va dire. La vie, qu'est-ce que la vie ? Avec Sopson, Mac, il dit « L'homme explore les sources des fleurs, amène au jour ce qui était caché. Mais la sagesse lui provient-elle ? Où se trouve-t-elle l'intelligence ? » C'est absolument magnifique. Trois visiteurs sous le chêne de Mambré ou l'hospitalité d'Abraham. Il y a également toujours beaucoup sa vision de l'hospitalité par rapport à la symbolique. Alors, les visages ne sont pas spécialement affichés. Mais c'est intentionnel de la part de Pierre de Gros dans la mesure où, comme on dit, une personne ne se révèle qu'autour d'une vraie rencontre. Donc là, on retrouve justement la femme de Lotte qui a été... C'est une première sculpture réalisée par Pierre de Gros. Il avait 14 ans et présentée au public. Moïse, on le voit avec le visage recouvert de feuilles de cuivre. Là, c'est un peu comme une transformation lorsqu'il reçoit son message à travers Louis-Saudardin. Et quelque chose de très important. Là, on voit également une inclusion de feuilles de cuivre. C'est une parole que Pierre de Gros a voulu donner pour dire qu'il faut parfois savoir se quitter de sa propre parole afin de mieux recevoir celle de l'autre. Le roi David, le pauvre roi David, le roi de sa vie, en plus d'un manteau. Et que l'on retrouve également, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur le permis de l'église où il a été transformé en roi semeur. Donc, le roi David au soir de sa vie, pour dire également que nous sommes tous égaux face à la mort, en quelque sorte. Un clin d'œil également à Eugène d'UNESCO, puisque Pierre de Gros était passionné de théâtre. Ça nous fait ressortir des choses en boutique. Oui, voilà, exactement. Ça nous éveille, des émotions, des tristesses, des joies. Sous-titrage ST' 501